Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien, malgré qu'il fasse pas beau du tout. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite série de vidéos, je sais pas encore si ça va être une petite série de vidéos, s'il va y en avoir une ou deux, je sais pas encore, mais en gros ça va être des vidéos, vlog en gros, sur mon déménagement, car à l'heure actuelle où je vous parle, dans un mois je vous déménage et je vous ai demandé sur Instagram si ça vous intéressait que je fasse des vidéos sur mon déménagement, vous avez tous répondu oui quasiment, donc c'est ce que je vais faire aujourd'hui, donc j'espère que ce type de vidéos vous plaira et qu'on partage cette aventure ensemble. Donc là on va essayer de ranger dans les cartons stratégiquement, c'est à dire que je pars dans un mois et que j'ai quand même beaucoup de bordel, je vais vous refaire un petit room tour après pour que vous vous rappeliez, vu que maintenant ça fait deux ans que je suis dans cet appartement. Là on est devant mon meuble, où il y a beaucoup, beaucoup trop de déco, beaucoup trop non, moi j'adore la décoration comme vous le savez, mais il y a beaucoup de déco. Et donc je vais commencer par ça parce que c'est le plus simple, et là on est lundi à l'heure où je filme, et vendredi je rentre chez mes parents ce week-end, donc je vais quand même emmener quelques cartons. Donc pour ça cette semaine je vais filmer avec vous, on va faire ça ensemble, ce petit déménagement. Alors je vous avoue que ça me fait bizarre de partir quoi, ça fait quasiment deux ans que je suis dans cet appartement, c'est mon premier appartement, et je l'aimais trop mon appart, il est trop trop cool, donc moi je suis un peu triste, mais bon normalement je suis censée cette semaine vous annoncer une bonne nouvelle, enfin je suis censée moi-même apprendre une bonne nouvelle normalement, c'est-à-dire de savoir où je pars en septembre. Donc voilà, vous le saurez sur Instagram forcément parce que je vous le dirai, vous le saurez dans cette vidéo parce que forcément si j'ai une bonne nouvelle je vous le dirai, ou une mauvaise nouvelle je vous le dirai aussi. Enfin voilà, on va partager beaucoup de choses ensemble cette semaine, donc j'espère que ça va vous plaire. Bon bah de toute façon pour un déménagement on se munit de cartons, donc j'ai des petits, des grands, des moyens, j'ai un peu de tout. Bah pour commencer avec la déco on va commencer avec des petits cartons, donc là j'en ai deux, et ma mère elle m'a ramené des draps voilà que je dois découper, et dedans on va emballer la déco parce que c'est mieux que dans du papier bulle etc. Je préfère, donc on va découper des petits morceaux et on va faire ça. Donc là j'ai une heure il me semble pour faire ça parce qu'après j'ai une heure, pour commencer, enfin pour commencer un peu, parce qu'après je pars faire une séance de code, et après je vous reprendrai et on continuera parce que j'ai pas envie de prendre du retard et j'ai envie de faire ça bien et calmement, comme ça j'ai toute la semaine pour faire vraiment toute ma déco, sachant que j'ai tout ici et tout là-haut comme déco, donc ça fait beaucoup. Et j'ai tout, oh vraiment faut que je vous montre tout le bordel que j'ai, en fait je vais vous montrer ça après. Là on va faire ça et après je vous montrerai. Bon, là du coup je viens de faire mon petit carton, ma mère elle m'a pas ramené de gros scotch, donc bah écoutez on va faire du bébé scotch. Hop, ça j'arrive pas à trouver, mais c'est trop chiant. En même temps que je vais mettre dans le carton, je vais aussi nettoyer histoire de pas perdre de temps. C'est bien c'est que vous voyez, il restait un petit bout de ficelle, et bah j'ai fait le tour avec, comme ça elle va vraiment pas bouger ma petite bougie. Sous-titrage ST' 501 Regardez, elle est trop belle ma boîte, je l'adore, elle est trop jolie. Emballons-la bien parce que je vois qu'elle est cassée, je pense que c'est quand j'ai déménagé la première fois. Donc on va bien bien l'emballer. J'ai terminé cet étage là, et je viens de terminer du coup avec ce qu'il y avait là et un petit peu au-dessus, vous voyez j'ai quasiment terminé, j'ai fini le premier carton. Quelle tristesse ! Je sais pas où est-ce que je vais les mettre, je pense que je vais les mettre là, du coup il faut que je finisse ici. J'ai nettoyé et après je vais les poser là-haut. Voilà, ça avance. Plus dans 20 minutes il faut que je parte là, donc je pense que je vais finir juste ça. Mettre les cartons ici, et tout à l'heure on finira ça, et ça, et là-haut. Voilà, je suis triste un peu. Je vous partage un peu toutes mes émotions, je vous partage tout dans cette vidéo, je trouve que c'est plutôt cool. Moi j'avais vraiment envie de faire ça, je trouve ça bizarre qu'on partage ensemble. Je vous montre un peu tout, je vous raconte un peu tout. Voilà, bon, au mieux de pas poter l'orine, active-toi les fesses. Même ça, si ça peut être que je vais l'emballer, quand même. C'est une bougie, vous savez. Tic ! Mais c'est plus une déco quand même. Est-ce que je l'emballe ? Oui, quand même. Regardez comme c'est beau ça. C'est mon petit frère qui me l'avait fait pour mes 18 ans, avec ma mère. Je le trouve trop joli. Je l'aime trop. J'adore cette photo, enfin ces photos-là. J'adore. Bon, je vais pas vous montrer à chaque fois que j'emballe un truc, parce que là, on est pas revu. J'adore. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Donc voilà, les chaussures on verra après Mais je vais enlever ma petite guirlande Enfin voilà, on va finir ce coin-là Après on s'attaquera au coin là-haut Et voilà, après je sais pas On verra par quoi on continue On met 18 ans Pour ce grand jour Nous te souhaitons tout le bonheur du monde Oh, c'est mignon Ma boîte que j'avais eue par mon meilleur ami À mes 18 ans Une boîte de chez Urban Decay Voilà, il y avait... Je sais plus ce qu'il y avait dedans Attendez Il y avait... Ah oui, il y avait une palette Un crayon Un rouge à lèvres je crois Enfin, il y avait pas mal de choses en fait Bon, je sais plus où j'ai foutu tout ça La palette je sais que je l'utilise Mais tout le reste... I don't know Si, le crayon et tout Bah oui, ils sont où Ah si, le crayon noir Ah bah voilà Je suis trop bête Ça c'est où ? Ah ça je sais pas où c'est Ça je l'ai terminé Ça je l'ai terminé C'est le best de chez Urban Decay Je sais pas si vous voyez Mais c'est le spray fixateur Ce mascara là Il est trop bien Le perversion de chez Urban Decay Trop bien Ce crayon là Je l'ai toujours Maintenant il fait cette taille là En comparé à ça Mais je l'ai toujours Donc ça fait deux ans que je l'ai Ma paille je l'ai toujours Mon rouge à lèvres rouge Je l'ai toujours Mais alors ça Je sais pas où c'est I don't know J'ai des clés J'ai des clés Dans une boîte Mais des clés pour faire Je sais pas quoi Bon Hop Bon voilà Là il y a trois cartons J'ai noté la déco fragile Mais je le remonterai au dessus Et là du coup Les cadres sont terminés J'ai juste à mettre ça Ce cadre là Dans un carton Et à faire tout ce qu'il y a en haut Et ici ce sera Terminé Voilà déjà En vrai ça va pas si Enfin ça passe vite Mais c'est long à emballer les petits trucs Voilà voilà Trois cartons Alors lui il se ferme pas Bien parce que là il y a un truc qui Mais bon ça va grave Voilà On continue C'est parti Bon voilà Ici Tout dans le meuble C'est terminé Là j'ai trois cartons Plus deux gros cartons Posés par terre Parce que je vais vous montrer Sur mes deux étagères là bas J'ai tout enlevé Sur mon bureau J'ai commencé à enlever Un gros pincement dans mon coeur Je vous jure C'est trop bizarre Donc je vais vous montrer Du coup les étagères J'ai commencé Enfin vous allez voir Ça fait un vide un petit peu partout Par ici Et là ça fait très très vide Donc voilà Sur les étagères Et ben il n'y a plus rien Là bas Il y avait quelques cadres Des fleurs J'ai enlevé Là aussi il y avait des choses Et sur ma table J'ai commencé aussi à enlever Donc voilà Ça fait super vide Je suis tristesse Donc là j'ai Trois, quatre, cinq cartons En tout de déco Que de déco C'est Waouh Et j'ai pas fini Il me reste des choses ici Mon dressing Il est ouvert n'importe quoi Voilà il me reste Quelques petits trucs Et voilà Mais j'ai plus rien Pour emballer en fait J'ai plus de chiffon J'ai plus rien Donc bah Je vais devoir m'arrêter là Ou alors si je vais commencer A faire un carton Avec des livres etc Parce que ça a mon pas Tant d'être couvert etc Donc voilà C'est parti Parce que là c'est mon lit Et en fait là En dessous il y a trois tiroirs Il y en a un là-bas Et dans les trois tiroirs C'est rempli Enfin là c'est des fringues Des fringues Et là-bas tout au bout Dans l'autre tiroir C'est des livres etc Donc là je vais commencer A vider ce tiroir là-bas Et voilà C'est parti C'est parti J'ai un livre Exprès Pour des make-up Regardez moi ça Il y a des trop belles choses Ça fait longtemps Je ne l'ai pas regardé dedans Tiens Ça Ah ça je l'ai déjà lu Ça il est trop bien En même temps Je vous donne des En même temps Je ne sais pas si vous me voyez En même temps Je vous donne des bons petits Trucs à regarder Donc celui-ci Il est vraiment très très bien J'ai le 1 et 2 Je ne sais plus Mais il est très bien Ensuite les livres de Margot Malmaison Je les adore Je ne sais pas si vous la connaissez C'est une fille Donc qui fait des livres Et moi j'en ai 1, 2 J'en ai que 2 Mais il me semble qu'elle en a sorti 4 Donc voilà J'adore Eux je les ai lu par contre Ils sont trop trop bien Ensuite j'ai ce livre là Icône de Natoo Il était marrant Je m'en rappelle J'ai ce d'Anjoy Phoenix Donc voilà J'avais adoré Ça fait très longtemps Que je n'ai pas lu Très très longtemps Mais j'avais adoré Après elle avait sorti Carnet de route Pareil Très très bien Que j'avais adoré Et Emily Monk Reste fort Un de mes livres préférés Je l'ai lu Et ça parle du harcèlement Et c'est très très beau Et bien évidemment Mon livre préféré De Alexandra Lange A quitter Le film qui a été tiré de cette histoire S'appelle L'emprise Qui est mon film préféré Et ce livre Il est incroyable Et je vous conseille vraiment De lire ce livre Et de regarder le film Je vous le mettrai en dessous Qui s'appelle L'emprise C'est incroyable Alors ce livre Pour vous dire Ça parle De Alexandra Lange Donc qui était une femme battue Donc voilà Pour vous situer un petit peu L'histoire Ici J'ai un Je sais pas quoi Ah c'est un livre Avec des recettes Ah mais oui C'est ce qui va Avec mon multi cuiseur Mais je l'ai rendu à ma mère Parce qu'il prenait trop de place Chez moi Mais Mais il y a plein de recettes Miam miam Ça faut garder Donc là Encore un livre De recettes C'est surtout Pour des poulets Et tout Je crois Ah non pas du tout Il y a des quiches C'est ce que j'avais eu A mes 18 ans C'est sympa Quand vous voulez apprendre A cuisiner Ça j'ai lu par contre aussi Nos étoiles contraires Voilà J'ai adoré le film Mais le livre aussi Je sais plus si je l'ai lu Qu'à la fin Si je crois Quand même Très très bien aussi Un énorme livre De recettes De nos régions Vin chaud Dégueulasse Je tombe sur le pire truc Tortilla Oh Mais vous voyez Ça c'est des trucs J'ai jamais touché A ces livres En deux ans Jamais Un petit livre Donc là j'ai un livre Encore de make-up Qu'est-ce qu'il y a là-dedans Alors là C'est le livre De Nora Fraisse Qui est Marion 13 ans pour toujours Et je la suis sur Twitter Aussi C'est une petite fille Donc Marion Qui s'est suicidée A cause du harcèlement Je vous conseille Il y a un Pareil Il y a un film Qui est sorti Donc je vous conseille D'aller le voir Et ensuite C'est deux chapitres Inédits Donc de Enjoy Phoenix Donc pareil Que j'avais acheté Bon Là-haut C'est vide Ici J'ai enlevé Toutes les photos Parce qu'il y avait Des photos tout le long Là-haut C'est vide J'ai remis ça Juste Là-haut Et là Il y a les cartons La petite table Que j'ai décalée Et voilà Là-bas aussi C'est vide Voilà-voilà Donc bon Là Du coup on est lundi J'ai fait déjà Toute la déco J'ai tout enlevé En tout J'ai fait Sept cartons Voilà Donc c'est déjà pas mal Il me reste Quatre cartons Ici Donc demain Je pense qu'on fera La vaisselle A mon avis Je pense Qu'on fera ça La vaisselle Et puis après Il me reste de la déco Là-haut Là-bas Ici Donc je pense qu'on refera Un carton de déco Et vaisselle demain Voilà Du coup Bah vous Ça change rien Vous allez me retrouver Dans quelques secondes Et moi je vous dis A demain Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz